Musique Et bonjour les gens, c'est Ashokscan2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire pourquoi il est fort possible que Daredevil soit dans Avengers Infinity War. Alors oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Daredevil, les Defenders et le Punisher font partie du MCU. Bon déjà ça a été confirmé par Kevin Feige et Jeff Loeb, les directeurs respectifs de Marvel Studios et de Marvel Television. Et puis ensuite on n'a pas vraiment besoin de cette confirmation avec le nombre de références au MCU dans les séries. Sérieux, il y a des références partout sur les affiches avec la tour Stark, des références à des événements comme la bataille d'Harlem dans Incredible Hulk ou encore contre les cheateries dans Avengers. Il y a aussi des références à des lieux comme la prison Seagate dans Iron Man 3 et The Defenders ou comme l'épicerie dans Spider-Man Homecoming. Il y a aussi des références au niveau des super-héros où on parle d'eux sans dire leur nom comme dans Iron Fist. Après vous allez me dire mais pourquoi les Avengers n'êtent pas les Defenders dans certaines batailles ? Bah tout simplement parce que sinon la série s'appellerait Defenders et Avengers. Sauf que nous ce qu'on veut voir c'est les Defenders parce que c'est sûr que si les Avengers intervenaient dans toutes les séries, ça ne serait plus drôle. Imaginez le caïd contre les Avengers, un coup de répulseur d'Iron Man et on n'en parle plus. La trop grosse puissance de ce genre de super-héros est beaucoup trop cheatée dans ces séries Netflix. C'est pour ça qu'on fait intervenir des super-héros moins puissants mais quand même stylés. Voilà donc j'espère que je vous aurais convaincu pour ceux qui pensent que Netflix n'est pas dans le MCU. Bon maintenant vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que Daredevil il serait dans Avengers Infinity War ? Tout simplement grâce à ce produit Lego. Regardez bien la boîte aux lettres qui n'est autre qu'un distributeur de journal d'ailleurs. Et ce journal n'est autre que le New York Bulletin qui est celui sur lequel travaille Karen Page dans la série Daredevil. On peut voir écrit en majuscule « Crime Flutes the Streets » donc le crime inonde les rues. Et juste en dessous il y a une photo qui, si on regarde de plus près, est une figurine Lego Daredevil. Du coup soit ce journal nous tise l'arrivée de Daredevil dans Avengers Infinity War. Soit c'est juste un easter egg énorme de la part des créateurs Lego et ça ne serait d'ailleurs pas la première fois. Et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas toutes les boîtes Lego qui ont été dévoilées. Peut-être que l'une d'elles dévoilerait une mini figurine de Daredevil Lego et que Marvel Studios ne veut pas que l'on le sache tout de suite. Donc voilà les gens c'était déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Si t'as aimé cette vidéo tu peux laisser un j'aime, un commentaire, tu peux t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...